et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rome 2 Total War toujours avec le DLC Rise of the Republic et on se retrouve du coup pour cette petite bataille que a priori j'avais dit que je faisais puisque j'avais sauvegardé avant donc on va la faire c'est la dernière force des régions donc c'est vrai que ça se fait de les finir proprement quand même par respect pour eux alors on va jouer en forêt en plus ça va être cool ça va un peu neutraliser ses cavaleries beaucoup beaucoup de tireurs encore quand même deux rangées entières d'unités de tirs du coup j'ai pas encore trop décidé de ce qu'on va faire pour la suite on va faire cette bataille et puis voir où ça nous mène ensuite bah on verra je suis un peu comme vous j'ai envie de voir d'abord merci pour vos réponses d'ailleurs mais je suis un peu comme vous j'ai envie de voir un petit peu à quoi ressemble Rome mais ça m'embête d'aller taper sur les alliés comme ça là en fouine on peut pas avoir un peu de temps sec non je galère un peu on dirait temps sec parfait alors du coup bon j'imagine qu'il va plus ou moins se planquer dans la forêt tiens non il s'est mis super loin il s'est mis super loin bon bah pourquoi pas de notre côté on va essayer de profiter un petit peu de des hauteurs si on peut donc on va prendre nos tireurs on va les poser là avec une ligne de choc ça ce sera la seconde ligne les lanciers là où ils peuvent être utile la cave on va plutôt la mettre du côté de la plaine on va essayer de pas oublier le général ok donc on va avancer par ici en restant à peu près caché si on peut là on est visible apparemment il nous voit donc on va avancer juste à l'oreille de la forêt ici on va avancer dans la forêt pour le coup on va aller se poser ici avec eux on va pareil on va aller se mettre dans le coin là pour gérer d'éventuels d'éventuels problèmes et avec ces unités là on va se mettre par là voilà on va voir un petit peu visiblement il s'est mis sur une grande ligne vu ce qu'il a là il a probablement toute le reste de son armée plus ou moins en ligne là il faut faire attention qu'il essaye pas d'avancer à couvert de la forêt lui aussi mais ça c'est que du tirailleur donc il a encore pas mal d'autres tireurs et de la cavalerie de choc quelque part ah on voit ici des trucs ok on a du peltast ici du peltast et du hoplite très très bien pour l'instant on reste plutôt caché c'est la bonne nouvelle on voit toujours pas sa cave par contre je sais pas si elle est statique ou si elle avance discrètement je pense plutôt qu'elle est statique vu que ces tirailleurs sont là plus ou moins sur la même ligne là je pense que du coup on va attendre les lanciers parce qu'en marchant ils sont quand même très très lent à la place on va avancer eux un petit peu là vers l'orée de la forêt à lui repéré par contre lui il le voit il le voit mais ça l'excite pas plus que ça visiblement donc bon à la rigueur tant mieux ici on est caché mais ça sert à rien il nous a vu donc on va avancer nos lanciers par ici les guerriers également ok pour l'instant rien de fou on va avancer nos tireurs juste à l'orée de la forêt on va aussi avancer un peu notre cavalerie d'ailleurs pour pouvoir réagir un peu plus rapidement s'il a envie de faire chier pareil pour les renforts hop ok donc là on voit vraiment quasiment toute sa ligne on a du hoplite ici ici on a du tirailleur ces peltastes sont tous là ouais il y a quatre peltastes donc on a une portée bien bien supérieure à ces peltastes il n'y a pas de souci avec ça il a du hoplite derrière je sais pas bien ce qu'ils foutent là mais pourquoi pas ça appelle une charge quand même mais ça sent le truc qui traîne à droite à gauche il sent hoplite et traîne en arrière ici celui-là très très loin ça donne envie d'envoyer un peu de cavalerie en éclaireur quand même on va aller poser un petit peu de cavalerie par là peut-être pour voir un peu ici pour être à portée il faudrait qu'on avance quand même beaucoup par contre ça c'est un peu dommage on va poser nos archers genre par là et les frondeurs on va les avancer un petit peu ah ici il y a une caillasse qu'on peut pas passer apparemment par là on est un petit peu dispersé mais si on peut prendre une charge sur ces peltastes ça peut quand même être très intéressant eux ils vont avancer jusque là les lanciers ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont avancer jusqu'ici pour couvrir le flanc des archers avec eux ah il commence à bouger ça y est alors qu'est-ce qu'il fait ? il commence à bouger avec sa cavalerie ces peltastes reculent a priori donc c'était peut-être effectivement juste un... ah même pas non il recule pas ils avancent ils reculent pas du tout on va charger on va essayer de charger avec quelques uns de nos cavaliers pour voir un peu alors on a découvert des unités ennemies mais rien de ce côté là donc là on a quand même du hoplite donc les archers ce serait bien qu'ils se retournent alors je ne crois pas qu'il y ait moyen de leur dire alors juste retournez-vous euh non on va en garder une unité comme ceci et on va en tourner une autre on ne peut pas passer là on va en tourner une autre vous puisque de toute façon vous êtes visibles vous allez courir un peu allez c'est parti donc là on charge les deux unités un petit peu toutes seules donc là il recule alors avec ses hoplites qu'est-ce qu'il va faire ? là on peut contourner je pense il nous revient dessus avec ses hoplites donc c'est le moment de se détacher pour charger sur les suivants donc ils ont plus de munitions c'est pas très très grave c'est pas le thème de toute façon il a avancé sa cavalerie mais il ne fait rien de plus ce qui m'arrange bien sûr ici du coup on couvre les approches il y a beaucoup de cavalerie quand même par là on va rapprocher un petit peu de troupes dans le coin et on va gérer ces cavaleries là puisque pour l'instant c'est là que ça se passe donc là on a du hoplite qui arrive il faut s'aider on se détache les gars les hoplites se galèrent à nous courir après mais ils commencent quand même à nous rattraper là on va être dans une position difficile donc on va se détacher pour aller dans leur dos là on a pas encore de contact donc on va reculer ça a eu ces javelots de tirer sur notre cave ça lui fait mal notre cave je vais pas dire le contraire mais normalement on devrait arriver très très vite hors de portée hop voilà parfait donc là on a une menace dans son dos ici on lui tire un petit peu dessus ça fait pas de mal alors là il lui reste un hoplite malheureusement on peut pas trop recharger direct on va quand même se rapprocher un peu alors qu'est-ce qu'il fait ? il bouge ses tirs ailleurs il bouge ses hoplites eux ne font rien on pourrait pas leur tirer dessus eux là ? si on pourrait complètement leur tirer dessus tirer sur ces gens ouais non arrêtez de tirer sur ces gens puisque visiblement vous faites n'importe quoi replacez-vous pas la mini-map notre cavalerie elle est pas trop mal là où elle est pour l'instant en tout cas voilà alors au niveau des peltastes comment ça se passe ? ici il devient menaçant je pense qu'il va être temps d'envoyer des gens s'en occuper ici ouais on est un peu trop on est pas suffisamment efficace voilà je m'étais placé comme ça pour éventuellement couvrir les les tirailleurs là mais pour l'instant ça sert à rien on va reculer et ici on va passer le petit flanc de la montagne et charger avec nos guerriers plutôt par là si vous pouvez les éviter évitez ces gens voilà maintenant que vous avez contourné vous choper les peltas s'il vous plait donc les lanciers on va les faire avancer la cavalerie ici aussi parce que là nos nos guerriers vont être un peu seuls mais en même temps c'est un peu l'objectif quelque part qui sert d'appât donc ici on a du hoplite les peltas sont isolés enfin sont pas du tout isolés pardon là les flèches font de la merde mais c'est bien ici qu'on va c'est parfait ici on a qui qui est engagé ? ici on a des hoplites qui vont se faire massacrer normalement là eux du coup ils sont en tir croisés de plein de gens donc normalement ils ne devraient pas durer très très longtemps on va commencer à avancer eux eux pour l'instant ils vont rester dans la forêt tranquille pas de stress voilà donc eux maintenant ils sont un peu tout seuls on va profiter qu'ils sont engagés alors vous alors vous est-ce que vous avez moyen de tirer sur ces gens ? est-ce que ce genre ils seraient à portée ? à peine c'est pas grave on va les faire avancer un peu eux on va les faire courir j'aimerais bien qu'ils essayent d'engager cette cavalerie de dos et ici on va renvoyer un peu de renfort pareil ici on envoie du renfort dans la forêt donc là faut qu'on les fasse reculer les mecs tout simplement pour qu'ils tombent sur notre cavalerie qui est de l'autre côté il y a sa cavalerie aussi bien sûr alors ici visiblement il s'enfuit ce qui est plutôt extrêmement intéressant donc là on a du hoplite, on a du renfort qui arrive à toute berzingue c'est parfait oui j'utilise des mots compliqués là on va rapprocher un petit peu le général donc les archers font le taf c'est à dire qu'ils tirent sur les tireilleurs nous avons découvert les unités ennemies cassées alors là par contre eux ils font un peu n'importe quoi je préférerais à la rigueur qu'ils se concentrent sur les hoplites si c'était possible notre cavalerie pour l'instant est toujours tranquille ici on est obligé de les garder au cas où justement il décide de faire le tour avec sa cavalerie malheureusement eux aussi pour l'instant peuvent pas trop trop participer à la fête encore qu'on pourrait peut-être les envoyer ils sont peut-être à portée on va essayer de choper un petit peu de tireilleurs si on peut pendant que nos archers foutent le bronx hop ici on va sortir de notre forêt on va plus vite qu'eux visiblement ce qui est très très cool parce que si on les chope très clairement on va les massacrer alors par contre il vient avec du renfort bien sûr merde nos archers sont un peu tout seul là il faudrait qu'on détache cette unité pour courir après la après la cavalerie qui va venir foutre un petit peu le scud donc on va envoyer ça derrière eux on va les replier un petit peu on va leur demander de tirer là dedans alors ici vous êtes peut-être pas obligés de rester là vous faire défoncer j'ai envie de dire que c'est pas forcément utile les fondeurs ce serait bien qu'ils s'occupent d'oeufs ah ici on a d'ailleurs on a complètement une cavalerie qui charge on va envoyer le général qui est tout à fait adéquat pour ce genre de problème alors eux ne combattent pas je ne sais pas pourquoi mais c'est une idée de merde ici il faut essayer de traverser les lignes et faire s'enfuir cette cavalerie là ici demi-tour donc notre général se fait attaquer c'est normal il défend les archers qui vont de fait se replier par là voilà alors ici on va avancer vu qu'on doit avancer nos frondeurs on va avancer également nos nos mecs qui sont là qu'on va courir pour gérer la cavalerie pas bon ou ça ? oula qui c'est qui s'est fait engager là ? merde c'est les archers ça il m'a réussi à me choper avec sa cave que j'avais pas vu ici les lanciers ils reculent occupez vous de cette cavalerie là c'est pas très grave ils vont se replier 2 secondes et se remettre normalement ici on a réussi à choper quelques peltastes ce qui est parfait ici est-ce qu'on a réussi à les faire fuir ? pas encore mais ça devrait pas tarder donc ça va nous libérer une unité de cavalerie normalement bien en état mais quelle honte ! ici par contre j'ai peur qu'on arrive pas à les choper ouais si on a réussi à les accrocher suffisamment c'est parfait ok donc là on va commencer à foutre un peu la merde ici ce serait bien si on pouvait les prendre entre le marteau et l'enclume en fait on va essayer de se replier sur eux vous vous êtes nombreux encore oui vous êtes largement assez nombreux vous allez courir un peu les fondeurs ils vont essayer de se mettre par là donc là ils nous esquivent bien sûr en partant dans le trou c'est logique du coup on va changer de stratégie et plutôt essayer de charger dans le dos de ces cons ici est-ce qu'on pourrait rallier ? est-ce qu'il est où notre unité d'archer qui fuit ? elle est très loin et malheureusement ces cons là sont en train de faire le tour je pense donc on va plutôt se replier dessus là au niveau de la cavalerie qu'est-ce que ça donne ? vous, vous avez terminé le taf vous allez tracer par ici ici on les a chopés je pense qu'ils devraient s'aider relativement naturellement vous allez courir et en plus il faut qu'ils fassent le tour de cette putain de falaise là alors ça c'est quoi ? ok ça c'est les guerriers lucaniens qui pourchassent les peltasses tranquilles ouf ah ici on a réussi à les choper aussi, étrange que ça puisse être avec des sabins parfait j'ai envie de dire ici on les choppe de dos ce qui veut dire qu'ils devraient en théorie pas faire les manins très très longtemps là malheureusement il n'y a plus personne à viser donc on va tirer sur ces toxotes à la place peut-être sur, non, plutôt sur ces gens là vous allez vous replacer puis tirer dessus donc là on va encaisser le coup le temps que le général se pointe on ne peut pas faire grand chose d'autre ici est-ce que ces mercenaires ont cédé ? oui alors là on va récupérer la cavalerie pour nous donner un petit peu d'air et on va charger on va prendre plutôt celle qui est un peu endommagée on va les demander de charger par là les lanciers ils vont tracer là et vous vous allez charger dans le dos des enfoirés mais comme si c'est du hoplite le but de les choper de dos c'est de le refaire mal donc là on va suffire je pense on va plutôt essayer de courir dans le dos de ces cons ça c'est du tireur à cheval, on s'en fout un peu ici c'est chopé, alors vous, c'est pareil, vous allez vous replier alors là on a quoi ? on a du IPI, c'est un peu en stress là la cavalerie malheureusement a chargé mais se retrouve embrigué face à des hoplites ce qui n'est bien sûr pas souhaitable on va donc envoyer des gens plus efficaces parce qu'ici il a détaché sa cavalerie, ça sert très bien de sa cavalerie comme d'hab il n'y a rien qui change les archers ici ils vont reculer voilà, ça a cédé là non ? j'ai cru voir disparaître le drapeau ouais le drapeau a cédé parfait du coup ils ne vont pas reculer ils vont revenir foutre un petit peu le dawa allez chargé, bon bah ici je crois qu'on va perdre cette unité d'archer qui prend un peu trop cher vous, vous avez peut-être mieux à faire que camper bon ça cède un peu partout ce qui est cool on devrait faire fuir son général et je pense que ça devrait être terminé après alors qui c'est qui tient encore ? tirailleurs à cheval il s'enfuit ça va être chiant parce qu'on va se taper des tirailleurs à cheval qui vont survivre et c'est très très gênant ici, est-ce qu'il n'y aurait pas des gens qu'on pourrait poursuivre ? il y a quelques hoplites là-bas, on va essayer de les rattraper ça c'est des peltastes, on va essayer de les finir également sinon ça c'est de l'IPI qui s'enfuit on va terminer la bataille de toute façon, on ne rattrapera pas sa cavalerie et l'infanterie va être calculée comme ayant été massacrée voilà donc on va perdre cette unité d'archer probablement, toujours difficile de protéger les archers en tout cas moi j'ai du mal j'aime bien les laisser là attirer et les rapprocher pour qu'ils soient efficaces mais du coup ils sont un peu plus exposés bien sûr c'est pas grave, échanger une unité d'archer contre une armée entière ça ne me dérange pas donc une belle petite bataille des familles hop là, et on va donc les buter donc on gagne un niveau, parfait on va rester soldat ou guerrier plus de bonus de charge c'est pas mal on va en profiter pour fusionner quelques unités ça va nous permettre d'acheter les unités plus plus normalement je sais pas si on a déjà terminé le bâtiment ici, pas encore puis on va le finir, cette fois en auto euh, ouais, mode équilibré, vas-y viens, on te harcèle de loin, on te met des flèches, puis on te cerne et on te termine voilà, donc une armée de régions en moins qui se baladera et les factions, la région, la, les régions ont été complètement détruites ce qui est parfait, vraiment parfait donc il nous reste plus d'ailleurs déjà convertir ce bâtiment ah, je voulais peut-être cette tech avant ouais, qui est quand même un peu chiant à aller chercher du coup euh, on va faire un village de pêcheurs, c'est pas grave ici il nous faudrait de l'ordre public ah, c'est le même ordre public ça alors après ça donne quoi ? non, c'est le truc max donc il y en a un qui consomme de la nourriture mais qui donne de la garnison 2, 4, 4 2, 2, 3, 4, ouais ça donne plus de garnison, plus de garnison étrangement enfin, il y a un fantassonne de Samny tant moins mais il y a 2 cavalerie italique en plus et en plus il y a des bonus pour le pour l'agriculture donc on va le prendre on va également partir sur un petit hall des champions donc du coup le thème ce serait d'aller taper plutôt sur nos alliés du jour donc déjà écraser eux, ça, ça fait pas trop de débat et après, bah, Rome, voilà, Rome c'est ça quoi, Rome ça va décéder assez vite on aura même pas le temps d'emmener des armées pour commencer à le bouffer, peut-être là, là ouais, bon on va commencer à déplacer de l'armée pour aller taper sur Rome du coup hop, voilà au prochain tour, alors, est-ce qu'on a un pack de non-agression avec eux ? je crois que non Rome, 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 Rome non, on a rien contre eux, donc ça veut dire qu'on pourra leur tomber dessus comme des gros sagouins et ils sont alliés aux herniks qui sont ceux-là, ok d'accord, du coup on fera d'une pierre deux coups donc Syracuse serait une proie assez intéressante également, d'autant que nos armées sont par là puis qu'il est perfide en guerre avec Carthage, qui est enfin un de nos alliés donc on va peut-être bouffer Rome et Syracuse ça va nous faire une guerre sur deux fronts, mais on est tout à fait à même de la gérer il nous faut aussi une armée, là, pour s'occuper d'eux, mais je crois qu'on en avait une en formation ouais, ici on attendait la fin de ce bâtiment-là mais cette armée-là est tout à fait à même d'aller mettre une fessée dans le coin à quoi ça ressemble ici ? il faudrait qu'on envoie un espion notre espion est du côté de Rome on peut peut-être ici, le huile a arrêté de son taf et l'envoyer par là de toute façon je crois qu'on a encore quelques tours vu qu'on avait un pacte avec lui avant de lui déclarer une guerre pas trop trop douloureuse bon par contre sa garnison c'est de la merde, ça c'est la bonne nouvelle mais alors genre vraiment bien de la merde et son bâtiment principal c'est un bâtiment militaire, ça c'est plutôt intéressant donc cette armée-là pour l'instant elle fait rien ici on va se replier dans la ville pour se refaire est-ce qu'on peut pas recruter un archer dans le coin ? on peut pas recruter d'archer malheureusement mais on en a quand même terminé avec les régions et ça c'est beau au niveau des agents on va en garder du coup dans le coin pour s'occuper probablement de l'ami Syracuse Syracuse est-ce qu'il a des alliés ? non il a aucun allié, on avait comme objectif aussi de faire une alliance je crois avec eux dans nos objectifs là voilà, Confédération Nuragique c'est ça c'est eux eux ils nous aiment pas pourquoi ? parce qu'on est potes avec Carthage et parce qu'on est potes avec la ligue électruse donc avec la ligue électruse ça va peut-être changer mais effectivement ça serait peut-être bien qu'on commence à les draguer un peu peut-être un petit pack de non-agression un pack de non-agression contre autant de thunes ouais, on a du blé donc vu que c'est l'objectif on va y aller on va y aller, on va y aller et on va le renvoyer on peut se permettre d'envoyer un diplomate pour essayer de les draguer un peu ça serait pas mal si on pouvait utiliser un peu nos... là on peut rendre service 1300 hop voilà, elle a énormément de gravitas là, enfin ils ont tous énormément de gravitas d'ailleurs on peut envoyer un cadeau ça augmentera un petit peu sa loyauté et du coup ça va nous permettre d'envoyer un autre diplomate je pense à Cartage peut-être peut-être au Venet parce que les Venet je crois qu'ils sont alliés à à la ligue étrusque ils sont alliés à beaucoup de gens si on les attaque ça va être la violence quand même d'autant qu'on a un pacte avec eux donc pour l'instant on va laisser tomber l'idée de les attaquer tout de suite si des gens se font Rome et Syracuse il y aura du taf les crotons je m'en occupe pas, ils vont crever tout seuls pas besoin de se stresser plus que ça au bout d'un moment cette armée va finir par disparaître de toute façon avec le blé qu'on a on n'est pas non plus trop trop dans le mal vis-à-vis de vis-à-vis de nos pertes commerciales quand on attaquera les gens qu'on veut attaquer donc on construit des bâtiments partout on va continuer de faire une réserve de blé en fait ça va être absolument monstrueux ici on pourrait construire ça mais ouais l'ordre public ça va quand même on va le faire d'autant qu'on a ces bâtiments qui vont se terminer on était en train de faire quoi comme tech là ? on est en train de faire ça influence des étrusques en tout cas oui pour pouvoir enfin recruter quelques mecs supplémentaires d'ailleurs vu qu'on avait gagné en imperium non je crois qu'on ne pouvait pas recruter d'autres agents ouais donc toujours à 3 sur 3 et ici il nous faut la tech ok très bien donc du coup on va s'arrêter là pour cet épisode j'espère que ça vous aura plu on aura une petite bataille un petit peu de gestion donc on voit un peu la stratégie ça va être d'écraser ces cons là et puis Syracuse parce que c'est la suite naturelle et ça fait partie de l'Italie tout ça finalement donc on va aller poser un petit pied en Sicile si je ne m'abuse et on va gérer Syracuse qui nous fait quand même bien chier depuis le début de la partie à ne pas vouloir être notre pote donc puisqu'il ne veut pas être notre pote ça sera notre ennemi voilà 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 j'espère que cet épisode vous aura plu n'hésitez pas à mettre un petit commentaire n'hésitez pas à mettre un petit pouce n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et on se retrouve très bientôt pour la suite merci à toutes et à tous